Nous débutons par la pâte sucrée, comme les chefs nomment cette pâte sablée adaptée à la pâtisserie. Un peu de farine, de sucre, généreusement accompagné de beurre. Là, il va falloir sabler. Oui. C'est tout simplement faire le mélange de la farine, du sucre et le beurre. Et tu vas voir à un moment donné, donc on aura des petites particules, des petites billes. Tu la prends bien et tu glisses entre les doigts. Comme ça, à pas avec les pouces. Si tu fais avec les pouces, ce qui va se passer, c'est que tu vas chauffer d'une part ton beurre trop vite. Et il ne va pas pouvoir mélanger comme il faut ta farine. D'accord, d'accord. Et tu vas voir. Donc entre les doigts, comme ça. Voilà, entre les doigts. Alors qu'est-ce que tu penses de mon sable ? Voilà, t'as vu ? Voilà, c'est pas mal. Allez, encore 10 secondes et c'est bon. Encore 10 secondes. Allez, hop. Et je vais incorporer. Travaille mes grandes. Après, il y a des jaunes d'œufs ? Ensuite, on met les jaunes d'œufs. Et normalement, ta pâte est prête. Alors là, tu vas la travailler. Je l'amalgame. Voilà, tu l'amalgame. J'ai toujours entendu dire que les pâtes, il ne fallait pas trop les travailler, c'est vrai ? Oui, parce que sinon, tu sors le gluten de la farine et du coup, elle devient élastique. Et comme c'est pas du pain, c'est pas le but, c'est ça ? C'est pas le but. On va se dire qu'on a fini. Voilà. Une bonne forme. Une bonne forme un peu ronde. Voilà. Il faut la laisser reposer pendant 2 heures. Donc, dans du papier film, au réfrigérateur. Comme bien souvent, nous n'attendrons pas autant. Joseph a tout prévu et rapporte une pâte qui a déjà reposé. Nous la fleurons afin de lui éviter de coller. Tu vas étaler et tu vas tourner ton disque d'un quart. D'accord. Donc, comme ça. Tu tournes d'un quart. Oui. Il faut essayer d'avoir le plus possible la forme ronde. Du disque. D'accord. Voilà. Mais c'est pas mal, dis donc. C'est sur une plaque recouverte de papier sulfurisé que nous disposons notre cercle avant d'y déposer la pâte. Je démarre du centre pour enlever l'excès d'air. Et ensuite, je viens rabattre ma pâte comme ceci contre les parois. Voilà. Super. Le surplus de pâte est enlevé à l'aide d'une lame de couteau. Voilà. Super. Elle est piquée avec une fourchette pour que la cuisson soit plus rapide. Pour lui éviter de gonfler, nous la recouvrons d'un papier d'aluminium et d'un poids, en l'occurrence du riz, en prenant soin de bien replier les bords pour que la pâte puisse se colorer. J'ai entendu dire que cette recette avait été inventée, si on peut dire, par un chef célèbre dans la région, malheureusement mort un petit peu précocement. Oui, c'est vrai. Qui était Alain Chapelle. Qui était Alain Chapelle. C'est ça, à Mionnet. Sa tarte était fabuleuse. Parce que c'est, en tout cas, la légende qu'on raconte, c'est que c'est la tarte aux pralines, c'était Alain Chapelle, qui a écrit un livre merveilleux, qui contient tout dans son titre. La cuisine, c'est plus que des recettes. Et c'est vrai que la preuve en est que la cuisine, c'est du sentiment, c'est des produits, c'est des traditions. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On est au four ? Allez, viens. Allez, viens avec moi. Allez, Julie. Alors là, on rentre dans les coulisses. Voilà. Alors, on en fourne. Sec. Ah bon. Voilà. Et là, tu laisses donc cuire à 200 degrés ? À 200 degrés. Et on va mettre la minuterie 20 minutes pour... Ah, c'est parti. Ben, pendant ce temps, on va faire le reste. Allez, on va préparer notre appareil. Donc ça, ce sont les fameuses pralines rôles de Dauphiné. Tu vois. Donc, qu'est-ce que c'est, une praline ? C'est une amande qui est enrobée dans du sucre coloré. Pour la petite histoire, les pralines se sont invitées dans la cuisine lyonnaise, même si elles n'en sont pas originaires. Il s'agit en réalité d'une spécialité de Montargis dans le Loiret, inventée au 17e siècle par le cuisinier du comte du Plessis Pralin. On ajoute la crème liquide. Oui. Deux pralines. Des pralines, d'accord, concassées. Voilà. Et ensuite, donc, on va remuer et on va laisser cuire. Tu vois, ça devient grosse tout de suite. Par contre, là, la cuisson, il faut à peu près une trentaine de minutes. Ah, quand même ! Tu sais ce que je vais faire ? Je vais aller chercher mon carnet, je vais noter ça rapidement. Allez, vas-y. Pour réaliser une tarte aux pralines comme Joseph, sans faire le voyage jusqu'à Lyon, il vous faudra, pour la pâte sucrée, 250 g de farine, 125 g de beurre en morceaux, 60 g de sucre et 3 g de sel, et enfin 4 jaunes d'œufs. Et pour l'appareil, 60 cl de crème liquide et 300 g de pralines roses. Une fois cuit, on aura pris le temps de laisser refroidir le fond de pâte avant d'y ajouter l'appareil, pour lequel nous aurons filtré les amandes pour ne garder que la crème. Alors, tu vas t'arrêter, voilà, c'est bien comme ça. Très bien. Oh, dis donc, c'est rose, hein ? Ça pète, hein ? C'est bon, hein ? Oui, c'est bon, c'est chaud. Voilà. C'est super bon. Tu vois, une fois qu'elle est comme ça, eh ben voilà, on va la laisser refroidir tranquillement. Alors moi, je conseille toujours de la laisser reposer telle qu'elle pendant 3-4 heures. Tiens, on l'a.